Se tenir sur ses pattes arrière, les hommes appellent ça des membres postérieurs, se tenir sur ses jambes et avancer, marcher, et pour aller où ? Pourquoi faire ? Et avec quel corps ? Marcher sur ses deux jambes, ça libère les bras, les mains ? On peut s'en servir pour autre chose ? Et pourquoi ? Et comment était ma silhouette ? Et ma démarche ? Est-ce que j'étais vraiment bipède ? Bipède, ça veut dire marcher, mais aussi courir, sauter. Il aurait fallu être audacieux pour se lever et marcher, prendre des risques, et les risques, c'est dangereux. Est-ce que j'ai été cet être-là ? Est-ce que j'ai été le premier de tous à me mettre debout ? Les savants ont-ils une réponse à ça ? Je me sens tout seul, tout d'un coup. J'ai peur. Je me sens pas très bien. J'ai le sentiment de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à ma place. Je suis plutôt content parce que les fruits ne sont plus très bons. C'est la fin de la saison. Les feuilles, il faut en manger des tonnes pour se rassasier. Et puisque mes dents le permettent, allons-y pour les noix. J'y arriverai jamais, moi. C'est dur comme du bois, hein. Bon, je vais le laisser faire. Il va me faire goûter et on verra après. Ah bon ? Puisqu'il le prend comme ça. Je vais essayer. Après tout, ça doit pas être si compliqué. Nous avions des outils bien sommaires. Il fallait bien commencer par quelque chose. Pour nous, il y a vraiment eu des moments où c'était dur. Nous ne mangeons pas toujours à notre faim. Quand une zone boisée s'appauvrissait, il fallait sûrement traverser la savane pour rejoindre la saison. Où l'alimentation était plus abondante. De son côté, Michel poursuit. C'est là que j'ai compris pourquoi la petite femelle s'était éloignée. Elle allait donner naissance à un enfant. Un petit dominidé. Nous allions agrandir la famille et assurer la descendance. Ici est un sacré symbole, puisqu'elle se situe environ à mi-chemin de l'évolution entre vous et moi. Avec ses 3 millions de cent mille ans, elle est même plus proche de vous que de moi. Je suis le plus ancien représentant de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que moi, ou l'un de mes semblables, est peut-être à l'origine de l'existence de Lucie ? Les Australopithèques, au sens large, puis eux, de la vôtre. Pourquoi pas, après tout ? La petite femelle est revenue un matin. Elle m'a fait le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire à un mâle sur cette terre. Elle a donné la vie à un autre comme nous. En miniature. Un bébé Toumaï. Est-ce comme ça que l'histoire a continué ? D'autres après nous sont arrivés, se sont reproduits, ont évolué, se sont déplacés. Des espèces se sont éteintes, d'autres sont apparues, et d'autres encore, et puis, et puis vous. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Que s'est-il passé ? Nous vivions en groupe, mâles, femelles, petits. Nous devions faire face aux dangers, tout le temps. A chaque instant, la mort pouvait surgir. Le tigre à dents de sabre s'attaquait toujours aux plus faibles. J'ai voulu les protéger, faire des versions.